La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. C'est ensemble que nous analyserons l'actualité socio-politique de notre pays. Nous reviendrons sur ce qu'une grande partie de la presse désigne déjà comme l'autre scandale de la République. Ça se passe au ministère de l'Agriculture, le FIDAC risque de rapatrier 17 milliards de francs CFA. On va aborder le sujet avec précision et sa passion bien entendu. On parlera aussi du sommet Afrique-Israël et sur la précision de nos confrères français de la lettre du continent. On va aborder le sujet et bien d'autres sujets de l'actualité comme la route Lomé-Vaugan-en-Foin. Un petit peu de frémissement sur la voie, note aux certains, pas du tout pour d'autres. On va le voir. Retour au radio avec mes confrères comme annoncé ce matin. Abiy Alpha est avec nous. Abiy, bonjour. Très bonjour confrère, bonjour à la rédaction, à tous les auditeurs et auditrices. On vous a manqué ? J'ai vraiment senti un vide autour de moi, mais Dieu merci, on y est. J'espère que vous êtes revenu avec les proverbes. En forme. Bonjour à Tchaniao, à Rémiyao. Eric, bonjour. Bonjour à toutes et à tous ceux qui nous écoutent. Merci de nous avoir rejoints ce matin. Merci. Bonjour Fabienne Aïté. Bonjour Eric, bonjour à tous les auditeurs. Bonjour aux amis de la plateforme Taxi. Ah oui, Taxi Presse, bien entendu. On sera rejoints tout à l'arrivée du point Fabrice Pekesi et Loïc Lawson. Je voudrais vous donner la parole sur un sujet, puisque vous avez souhaité apprendre la parole. Il y a une initiative qui est en cours, c'est la formation des journalistes en herbe, une première édition. Votre organe, l'alternative, s'associer à cette manifestation, je veux dire, cette formation ? Oui, effectivement, c'est le centre Aldus Informatique, là où nous travaillons, qui forme un certain nombre d'apprenants sur certains sujets, notamment le côté communication. Donc nous sommes associés à eux pour, ces vacances-ci, donner quelques cours d'initiation à l'écriture journalistique, à des jeunes. Vous savez, comme on le dit souvent, le journalisme, c'est une profession vraiment de passion. Et nous avons cette responsabilité de transmettre les connaissances à nos petits frais qui ont dû aussi embrasser le métier, de faire comme nous. Et donc, c'est de ça qu'il s'agit. Et donc, il y aura cette formation-là du 1er août au 25 août, trois semaines, à Aldus, à Bassadji, là-bas. On demandera aux apprenants, pour ceux qui viendront s'essayer, de payer 15 000 francs. Et puis donc, il y aura une équipe en place pour les encadrer sur le plan de la presse écrite, l'audiovisuel, et puis les sites internet. Et vous-même, vous avez été sollicité pour le côté audiovisuel de la chose. Et voilà, c'est ce que nous pouvons faire pour la jeune génération qui arrive. Moi, je serai aussi dedans, je serai là pour deux semaines, puis la troisième semaine, je serai absent du pays pour quelques semaines aussi. Merci beaucoup. Donc, on va juste rappeler quand même que pour Seb Atron, c'est pour occuper les jeunes, ceux qui veulent devenir des journalistes, ou qui s'essaient déjà, qui veulent se former un peu plus encore. C'est au niveau de Aldus, c'est au niveau de Bassadji, sur le pavé, vers la forêt sacrée de Bain, en face de l'école quimère catholique de Bain-Bassadji. Je voulais vous interroger sur le cas de la route Lomé-Vaugan-Enfoy. Il y a une semaine, environ, un peu plus d'une semaine, dix jours, que le ministre Nissaou, dans un communiqué, nous informait quand même que le cas, le jour de la signature de communiqué, que les travaux allaient reprendre. Mais sur le terrain, beaucoup n'ont pas vu grand-chose sur le terrain. On est en saison de pluie. Alors, il y a plusieurs interrogations sur le sujet. Je ne sais pas, vous qui circulez un petit peu à Lomé, de des observateurs, des journalistes, je vais commencer par vous, Aghiefa, puisque votre journal, votre bureau, c'est sur ce tronçon de Lomé-Vaugan-Enfoy, beaucoup plus au niveau de, comment est-ce qu'on appelle votre quartier, Luka-Fou ? Luka-Fou, oui. Alors, comment ça se passe ? Est-ce que les travaux ont véritablement repris ? Bon, je n'ai pas encore eu le temps de parcourir tout le tronçon de Lomé-Enfoy, mais le peu que j'ai fait, je n'ai pas vu d'engins pour le moment. Je n'ai pas encore eu, peut-être qu'ils ont commencé de l'autre côté de Tchaglé, je ne sais pas encore. Mais pour le moment, je veux bien accorder à M. le ministre le bénéfice du doute. Je ne veux pas dire grand-chose, mais là où il est permis de douter vraiment, sérieusement, c'est que parmi les raisons qui avaient justifié l'arrêt des premiers travaux, se trouvait le temps pluvier. Parce que la traversée de Tchaglé, la grande nappe d'Ola, presque Proscangain, ce fleuve-là, faisait partie des motifs qui ont fait reculer ces côtes par rapport aux travaux à un temps orageux, par rapport au fait que, sur le plan technique, tous les aspects n'ont pas été pris en compte vis-à-vis de ce taxe-là, qui est très délicat. Et quand, finalement, c'est qu'on finit par jeter l'éponge et qu'on renonce les mêmes travaux en temps de plus, pendant que cette occasion reste encore à résoudre, il a permis de douter. Mais pour le moment, je vais bien croire à ce que M. le ministre l'a dit, mais je n'ai pas encore vu les traces de la dernière annonce. Tchagnaro, que dites-vous par rapport à la reprise des travaux de ce côté-là ? Moi, également, je crois que j'ai fait plusieurs tours, même au niveau de Kégé, puis ça, il y a bien fait parler de Tchaglé, je suis allé jusqu'à Tchaglé, même au niveau du pont, ou bien comment vous appelez ça ? Oui, l'échangeur. L'échangeur, je suis allé là aussi, bon, je n'ai pas vu d'engin. Et à cela ne tienne, il faut que les gens qui habitent vers Tchaglé quand même essaient de nous dire si, effectivement, les travaux ont repris ou pas. Bon, ici, nous ne sommes pas en mesure de pouvoir dire concrètement si les travaux ont commencé. Peut-être que le travail a commencé depuis Vougan, on ne sait jamais. Mais ça, il tonnerait quand même. Oui, mais ça peut commencer depuis Vougan, venant vers Lomé, ou comme ça pouvait commencer par ici. De toute façon, les jours à venir, nous donnerons tous raison. Mais il y avait quelque chose d'un peu curieux autour de cette reprise des travaux sur ce tronçon. Moi, je n'ai pas encore vu le ministre des Travaux publics faire des communiqués quand on veut démarrer certains travaux. Mais il y avait quelque chose de curieux où le message est passé, même à travers les groupes WhatsApp. Et ça veut dire qu'il y a beaucoup de matière. La route-là a fait quand même du buzz dans ce pays. Et quand on veut reprendre les travaux et que le ministre s'oblige à faire passer un communiqué, à dire aux riverains de faire tant, de faire ceci, c'est comme s'il y a quelque chose que les gens même se sont reprochés à un moment donné et qu'ils veulent restituer. Donc, on attend de voir vivement que les travaux commencent pour que le calvaire finisse pour les riverains de ces tronçons-là. Ferdinand, déjà, mardi dernier, vous vous doutez à peu près par rapport à la reprise des travaux véritablement, si ce ne sont pas encore des promesses à l'agneau femme, Nissao ? Oui, parce que cette route-là, elle seule symbolise la malgouvernance dans le pays. On est parti d'une affaire de 26 milliards, de l'argent qui a disparu. On ne parle pas de 26 millions, de 26 milliards. Et jusqu'à ce jour, on n'a jamais fait l'état de la situation où est-ce que toute cette bagatelle est passée et les responsables sont là. Le ministre va à l'Assemblée nationale et dit oui, écoutez, on va le faire. Entre-temps, il y a l'entreprise qui a pris une partie de l'argent pour s'équiper. Tout ça, c'était faux. Et il dit bon, la route sera livrée à la fin de l'année. Et tout le monde savait que ça ne pouvait pas se réaliser. La fin de l'année passait et le 20 décembre, on est monté encore plus haut. Excusez-moi la tautologie. C'est le premier ministre qui va sur le terrain, je crois le 20 décembre, avec une équipe de chinois qui dit oui, bon, maintenant on va reprendre les travaux. Et pendant qu'il disait ça, le ministre des Finances disait, mais où est-ce qu'on va trouver de l'argent ? Parce qu'entre-temps, le FMI a dit bon, le Togo a touché le plafond et le Togo ne peut plus faire des prêts. Et donc le premier ministre va en fanfare dire oui, demain même les travaux vont reprendre avec des Chinois qui s'étaient déplacés avec quelques catapillards derrière le premier ministre. Et puis tout le monde a vu, les gens applaudissent. Et depuis le 20 décembre, jusqu'à ce jour, ça veut dire 7 mois après, les travaux n'ont pas repris. Et les Chinois ont repris les engins. Parce qu'après, on apprend qu'on voulait payer les Chinois avec du phosphate et les Chinois ont refusé. Et ils voulaient au fait, comme ils ne pouvaient plus faire de nouveaux prêts, ils ont promis aux Chinois de les payer en phosphate pour que les Chinois puissent faire la route. Et les Chinois disent... C'est vrai, c'est vrai. Oui, et les Chinois disent, mais nous on va aller vendre les phosphates où ? Bon, c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'ils veulent livrer des bateaux de phosphate aux Chinois contre la réflexion de la route. Les Chinois disent, ce deal-là ne les arrange pas. Et les Chinois sont repartis avec leurs engins. Et depuis, la route est restée comme ça. Et on ne fait même pas la situation au Togolais. Où est-ce que les sous sont passés ? Qui a pris l'argent ? Où est-ce que l'argent... Et qu'est-ce qu'on en a fait avec les 26 milliards ? Donc, cette route est devenue une malédition. Si on peut parler ici. Parce que... Moi, je ne sais même pas comment est-ce qu'ils vont finir ça. Quand le ministre annonce que les travaux vont reprendre, c'est vrai que les gens disent qu'ils ont vu quelques deux machines quelque part en train de boucher des trous avec de la latérite. Parce que, quand on devait faire la prière pour le ramadan, on avait supposé que le président de la République devait aller à Kége. Donc, la nuit, ils ont bouché les trous entre le rond-point de... Comment vous appelez ça ? De la station d'essence... MRS. MRS. Jusqu'au stade. Oui, la nuit, ils ont bouché les trous avec de la latérite pour permettre au président de se déplacer pour la prière. Lui n'est pas allé à la fin. Et donc, je ne sais pas si c'est ça qu'on appelle reprise des travaux. Bon, on dit qu'il y a quelques engins qui circulent sur la route. Bon, ça, c'est un scandale. Il faut situer les citoyens. C'est-à-dire que la reddition des comptes passe par là. On a mis une commission anti... Je ne sais pas comment... Corruption, qui est aussi sur la route. Leur immeuble, c'est en face de la poste... Face du terrain de Kége. Ils ont loué un bâtiment là-bas. Bon, d'abord, eux, même ils peine à équiper leurs bâtiments. Donc, on ne sait pas quand ils vont vraiment commencer leurs activités. Donc, eux, ils sont sur la route. Raison de plus pour qu'ils lancent des actions contre les auteurs de ce scandale-là. Au moins, pour qu'une fois dans ce pays, on puisse situer les citoyens sur ce qu'on a fait de l'argent public. Parce que c'est des prêts que nous devons payer sur 20 ans, 30 ans. C'est l'argent qu'on a pris chez les Chinois au nom des contribuables togolais. Et que des individus se sont entendus pour partager cet argent et créer des dommages et des agréments aux riverains depuis des années. On n'a pas encore la preuve que ce sont des individus qui sont entendus pour partager l'argent. Oui, mais l'argent est passé où ? Oui, c'est ce qu'on va demander. Mais 26 milliards ne peuvent pas se volatiliser comme ça. Il y a quand même des responsables. Oui, on ne peut pas parler avec certitude qu'ils se sont partagés de l'argent. Mais l'argent est passé où ? Si on n'a pas la route, l'argent est allé où ? Parce que le seul indicateur qui nous prouve que l'argent a disparu, c'est qu'on n'a pas fait la route. On n'a pas fait la route, mais les banques ont débloqué l'argent. Et puis, c'est déjà passé des preuves que les banques ont débloqué l'argent. L'argent est passé où ? C'est tombé dans les poches de qui ? C'est ça le problème. D'accord, très bien. Monsieur, merci beaucoup. Juste un élément, Tchaniaoua, Rémiyaou, par rapport à la sécurité, on sait qu'entre-temps, le taux de criminalité a augmenté au Togo. Beaucoup s'interrogeront. Il y en a même eu qui ont fait la proposition de police de proximité. Aujourd'hui, le ministère de la Sécurité adhère à cette proposition et veut déployer des unités. Je crois que ça se sent sur le territoire, même sur le territoire. Mais c'est vrai, comme vous le dites, que depuis quelques années, le taux de criminalité a monté dans nos villes, avec les vols armés, avec tout ce que vous savez, qui crée de l'insécurité partout dans nos villes. Le gouvernement, il y a deux ans, avait abordé un projet qui devrait conduire le pays vers une police de proximité. Parce que le constat est là. Nous, populations, très souvent, nous avons pensé, nous avons cru que l'affaire de la sécurité concerne exclusivement que les forces de l'ordre, de la police et de la gendarmerie. Aujourd'hui, avec la police de proximité, nous sommes interpellés à nous joindre, ou bien à collaborer avec les forces de sécurité pour aider ceux-là à mettre la main sur tous ceux qui s'aiment l'insécurité sur le territoire dans tous les coins du pays. Et ça, c'est encouragé parce qu'un pays qui n'est pas en sécurité, c'est un pays qui est rétrogradé sur le plan développement. C'est un pays où les opérateurs n'arrivent pas à se sentir à l'aise pour opérer. Et donc, il faut encourager le ministre Yark qui a vu et le gouvernement togolais qui a accepté quand même lancer ce projet. Et je pense qu'avec ce projet, le Togo pourra quand même se donner un taux de sécurité qui permette aux populations d'évaquer librement à leurs occupations et de développer surtout le secteur des affaires. Très bien. Nous allons accueillir Fabrice Pétiezit qui nous a rejoint. Fabrice, bonjour. Bonjour et bonjour à tous les éditeurs. Merci de nous avoir rejoints. L'autre sujet qui préoccupe aussi les Togolais, il y a beaucoup de journaux en fonds cas depuis quelques jours, c'est ce qui se passe au niveau du ministère de l'Agriculture. On parle d'un projet PNPER et on nous informe depuis plusieurs jours. Et avant, il y a l'Alternative qui a fait un article là-dessus qui, visiblement, est passé inaperçu, qui en son temps disait qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau du ministère de l'Agriculture. Vous savez, le FIDA, là où Gilbert Fosso de Vouroux, l'ancien premier ministre, loge maintenant, a donné de l'argent au Togo. On parle de 19 milliards de fonds CFA que nous devons consommer. Mais apparemment, on n'a pas été capable de pouvoir consommer cela. Il y a 17 milliards qui traînent encore et le Togo risque de perdre cet argent. Et on se pose beaucoup de sujets. Ferdinand, vous avez travaillé sur le sujet il n'y a pas trop longtemps. Ce matin, vous en parlez aussi, après le PNPER, victime du très suffisant Ouro Koura Gadazi. En réalité, c'est le ministre qui est le problème aujourd'hui ? Oui, il y a un problème de management dans ce ministère, un vrai problème managérial. Et quand vous mettez dans ce ministère quelqu'un qui ne veut pas ou qui gère le ministère comme un poulailler, qui ne comprend pas un certain nombre de choses ou bien qui n'est pas prêt à collaborer avec certaines personnes pour que le pays puisse en bénéficier, on ne peut arriver qu'à des résultats comme ça. Le ministère de l'Agriculture, les scandales s'alignent, ça ne date pas d'aujourd'hui. Il y a un an et demi, on avait déjà parlé de ces projets, toutes les composantes du PNASA, à savoir le PASA, le PADAT et tout ça. À chaque fois que les partenaires viennent faire l'évaluation, il y a toujours des dégâts, soit des détournements, soit la mauvaise utilisation des fonds miens à la disposition de ce ministère. Les gens prennent des engagements de corriger la prochaine fois. À la prochaine mission, c'est plus catastrophique et c'est le cas aujourd'hui. On avait déjà parlé du PNPR il y a un an, parce que ce projet a eu du mal à démarrer à cause des humeurs de ce ministre qui ne s'entendait pas avec le coordonnateur que le FIDA a choisi et en plus avec d'autres personnes. Il y a eu toutes les difficultés pour choisir les experts, le projet a traîné et puis ça a démarré difficilement alors que les paysans, les jeunes qui sont sur le terrain avaient besoin de l'argent et donc aujourd'hui, on fait la même constat que, écoutez, il y a de l'argent mais nous n'arrivons pas à consommer cet argent. Ça veut dire qu'il y a un problème de management de ce département. C'est de ça qu'il s'agit et que ce n'est pas le premier projet d'ailleurs. Les PASA, les PADAT ont eu le même problème et il y a eu même d'autres projets. Et donc finalement, on s'est dit, ce sont les bonnes personnes qui sont à ces postes-là ou bien c'est pour des raisons politiques qu'on a placé des gens et ces gens-là entretiennent tout un réseau. Vous savez qu'Akadazi, il était à l'ANSAC et aujourd'hui, il est au ministère. Il cumule les deux. Ils ont leur réseau où ils donnent du maïs et du, je ne sais pas, des céréales à tous les gros bonnets de la République. Ils prennent les voitures, ils se promènent. Finalement, la sécurité alimentaire, c'est pour les barons, ce n'est pas pour les pauvres. Moi, j'ai des vidéos où il y a même récemment, on va déverser des tonnes de maïs, des sacs de maïs chez les barons alors que les populations qui n'ont rien ont besoin de manger. Donc c'est ce réseau-là qui travaille à le maintenir dans ce département, plus le réseau qui est dans les engrais. Et donc lui, il fait le cinéma et on a les dégâts et personne ne le saute. Parce que comme Tchaniaou le dit souvent ici, les gens ne fonctionnent pas réseau. C'est-à-dire que quelqu'un place son homme là-bas, les gens profitent et ils font tout pour que la personne reste là-bas, même s'il y a des dégâts, pour que le système continue. Donc, ce genre de projet, il y en a d'ailleurs d'autres, ça ne se solde pas des échecs, mais personne ne dirait. Regardez, 19 milliards, 17 milliards qu'on n'a pas pu consommer. Il y a eu un projet financé par la Banque mondiale dans le secteur de l'informel qui a aussi échoué. La Banque mondiale menacait de rapatrier 20 milliards. Il y a eu le cas du Péry entre-temps. Il y a eu le cas du Péry qui était là aussi. Pendant que nous avons toutes les écoles en paille, on nous a donné de l'argent pour construire des bâtiments scolaires. On n'a pas été capable de les construire en temps réel. Il y a eu d'autres projets que je peux citer ici. Quand vous allez au campus, par exemple, il y a un projet de dépanocytose. À l'entrée du campus Sud, à l'entrée, en face du ministère de la Défense, il y a un bâtiment qui a été conçu là-bas, qui est là-bas depuis, je crois, c'est quand le bâtiment est en train de subir des dégâts. C'est un projet sur la dépanocytose, financé par les partenaires. Le Togo, on avait juste demandé au Togo d'être en accord pour nommer quelqu'un pour gérer le projet. Ils ont refusé. Le bâtiment est là-bas. On a planté du maïs dans la crouture. Alors que les cas de dépanocytose sont dans le pays. Personne ne les soigne. Donc voilà, grosso modo, les soucis qu'on a. Et moi, je pense que c'est un problème de management. On ne met pas les bonnes personnes à la bonne place. Et puis, il n'y a pas de suivi au niveau même du gouvernement. C'est-à-dire qu'au niveau de la présidence, il doit y avoir des gens qui suivent tout ça. Et puis, on nomme des ministres pour faire un travail. Oui, mais... Il faut encore être derrière les ministres pour les surveiller. Même en France, ça existe. Vous savez que quand il y a des conflits entre les ministres en France, le président est le dernier à trancher. Donc, il faut qu'à la présidence, il y ait une équipe qui suive les projets, qui dise tel ministre est capable de faire le travail, tel ministre a des difficultés, il faut l'aider à avancer. Si on ne fait pas ça, on laisse tout le département au ministre, ça va être de n'importe quoi. Et à la fin, on va avoir affaire à des partenaires qui viennent faire des rapports c'est grand comme ça, qui ne nous honore pas. C'est pas parce que, Oumboe, Ofida, aujourd'hui, les difficultés ont commencé avant que Oumboe, Ofida. C'est pas parce que Oumboe, Ofida, aujourd'hui, qu'on aura... A garder le financement. Non, parce que lui-même, sur le cas du Togo, il va s'éloigner. Parce que ça pose un problème de conflit d'intérêts. Il va être de côté. Bien entendu. Je donnais la parole à Abhi tout à l'heure, mais je voulais avoir votre réaction sur le sujet d'abord. Excusez-moi, Abhi. Oui, Tchanyawa Rémiyao. Non, bon, sur le sujet, je crois que le constat est clair qu'au niveau de la plupart des ministères du pays, on consomme mal les projets, on gère mal les financements. Mais particulièrement, je suis un peu embarrassé parce que souvent, quand vous avez une situation qui concerne un parent, je suis cotocoli, vous allez voir des gens qui diront que ce sont les cotocolis, défendent les cotocolis. Oh là là. Non, mais les gens le disent, j'ai lu des trucs comme ça. Écoute, je ne veux pas que tu en reviennes autrement. J'ai connu des situations comme ça. Ou quand les gens prennent certaines positions, on parle d'une situation. Est-ce que c'est sérieux que ça concerne même la nation ? Les gens minimisent les choses en rabaissant ça, en disant tout simplement parce qu'on défend les siens. Par rapport au projet du ministère de l'Agriculture, je crois, Ferdinand dit l'essentiel, il y en a plein. Il y a plusieurs projets au niveau du ministère de l'Agriculture qui ont été gérés avant que le colonel Agadazi arrive à la tête de ce département. Et depuis que le colonel est venu, il y a des projets qui ont été consommés à 100% à ce jour. Il y en a qui sont à 98%. Et ça, je suis un peu peiné parce que Ferdinand, moi, j'admire le travail que Ferdinand fait. En tant que confrère, je leur ai souhaité que Ferdinand approche le département. Je me demande si Ferdinand s'est approché du ministre lui-même. Après, vous reviendrez, Fabien, Ferdinand. Si Ferdinand a échangé avec les techniciens du ministère qui sont en charge aujourd'hui et qui ont... Ce projet ? Surtout le projet. Parce qu'il a dit quelque chose de très pertinent. Attendez, Tchaniao. Aujourd'hui, on parle du projet PNPR. Oui, je viens, j'en viens. Au PNPR, mais il y a un an. Non, attendez, Ferdinand. Il y a un an. Non, je veux juste une précision. Il y a un an, nous avons écrit sur tous les projets du ministère de l'Agriculture avec l'avis du ministère lui-même. On a pris l'avis du ministère lui-même. Il y avait eu des difficultés. Le coordonnateur qui devrait être au-devant de ce projet à une époque donnée... Il a démissionné. Il a démissionné en disant que c'est pour convenance personnelle. Là où il est aujourd'hui, tout le monde le sait également. Et après, c'est le financier, le gestionnaire du projet qui démissionne. Et là où il est aujourd'hui... Ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a un problème. Si tout le monde démissionne autour du projet, ça veut dire qu'il doit y avoir un problème de fond. Ce n'est pas forcément qu'il y a un problème. Moi, je ne veux pas aller au-delà. Un enfant pourrait en parler aussi également. J'ai dit, tous ceux qui démissionnent... On est à l'amnette. Non, mais écoute, nous sommes dans une république. Et tout le monde peut s'imaginer comment les choses fonctionnent. Quand les gens démissionnent, cherchent à voir où ils se retrouvent. Et donc, quand c'est comme ça, le projet a déjà des difficultés de démarrage. Et c'est là le seul projet au niveau du ministère de l'Agriculture qu'on peut dire aujourd'hui qui n'a pas effectivement pris et qui n'a pas abouti. Mais les gens ont déjà situé des responsabilités pour relancer ce projet. Quand on me dit que la Banque mondiale dit non à beaucoup de projets au niveau du ministère de l'Agriculture, c'est faux. Ferdinand dit quelque chose de très pertinent auquel j'adhère. For Niasingbe, ce n'est pas un petit président. Il sait ce qu'il fait. Il sait où il dirige le pays. Et c'est là que je voudrais dire que comme tu l'as dit, qu'en France, enfin, aujourd'hui, ce n'est pas à nous de sortir les résultats de tout ce que For Niasingbe fait faire dans les ministères. Mais cherchez. Nous sommes journalistes. Allons à la recherche. Vous verrez que quand on a évalué les ministères dans ce pays, dans quel ministère ? Quel est le ministère qui est en tête ? Cherchez. Vous trouverez, en matière de bonne gestion, en matière de gestion des projets, il y a des experts étrangers qui sont venus et qui ont évalué les ministères. En tant que journalistes, je nous convie à chercher, nous tous, à voir quel était le ministère qui était en bonne position. Et donc, quand nous aurons ces paramètres, avec le fait que, comme vous aviez il y a un an publié, retourné à la recherche de l'information comme vous l'avez fait il y a un an, vous trouverez que exactement ce que les gens écrivent n'a pas été à 100% vrai. Oui. Aujourd'hui, Taniaou, excusez-moi de vous déranger, mais est-ce que... Ce n'est pas un dérangement, c'est un plaisir. Est-ce que ce n'est pas 17 milliards ? Vous allez prendre la parole, nous ne l'avons pas. Nous avons tout le temps pour nous ce matin. Est-ce que les choses ont évolué aujourd'hui ? Je dis, par rapport à ce projet... Est-ce qu'il n'y a pas 17 milliards qui attendent d'être touchés ? Oui, non, mais écoutez, il ne faut pas prendre le point de 17 milliards qui ne sont pas touchés pour dire que rien ne se fait en bon. J'ai reconnu que ce projet est en train d'attendre pour certaines raisons que j'ai commencé par citer. Oui, on a compris. Nous sommes journalisés, les gens qui démissionnent, cherchons à voir ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe ? Bon, je ne vais pas le dire, j'ai dit, cherchons. D'accord. Puisque si je le dis, c'est comme c'est moi seul qui tiens l'information. Je sais que Ferdinand approche toujours des gens pour faire des recoupements. Je convie les autres, comprens. Sur certains points, vu que c'est un humain, il ne peut pas être parfait. Sur certains points, mais approchons et trouvons la bonne information. Ami Alpha, maintenant, avant de la parole à Fabrice Loïc qui nous a rejoint entre temps, allez-y. Moi, bon, tu sais, j'ai l'habitude de dire que les chiens ne changent pas sa façon de s'asseoir. Pourquoi ça vous étonne par rapport au pays ? Pourquoi ça vous étonne ? Quand même au niveau des ministères, il y a au moins la moitié des ministères, à la fin du budget, ils ne consomment pas tous leurs budgets. C'est ça. Il ne s'est passé, c'est vrai. Ah oui ? Oui, les ministères, ministères de tel, ministères de tel département, ils ne consomment pas à la fin de l'exercice budgétaire leurs budgets. Mais on dit qu'il n'y a pas de moyens. Avoir les moyens, c'est une chose. Oui, ils ne consomment pas le budget. En termes de gestion de l'État, de gestion des biens publics, avoir la même chose, c'est une chose. Savoir coordonner pour, n'est-ce pas, aller sur le terrain, c'est une autre chose. Parce qu'à un moment donné, on s'est fait une très triste réputation par rapport à la dilapitation. Ça fait que les partenaires n'ont plus de dispositions. Qu'est-ce qui fait que ces projets-là souffrent ? En tout temps, je vous parlais d'un ministre qui a été approché par trois de mes amis blancs, avec un projet d'assainissement par rapport à la mère qui vivait. Le ministre qui dort, là. Très bien, mais ils étaient en train de se poser. D'abord, la seule question que le ministre avait posée, c'est qu'est-ce que je mange des dents ? Pendant que les trois amis n'ont pas fini de trouver une réponse, ils l'ont trouvé en train de dormir. L'heure à laquelle il a quitté, les trois amis ont quitté son ministère et ça, quoi ? Le ministère, il a toujours en fonction ? Non, non, c'est le ministère et le gouvernement. Le gouvernement qui est parti avant l'actuel, quoi. Donc, si par exemple, ce projet marchait, un ministre qui a déjà posé à trois pétinerres, qu'est-ce que je mange des dents ? Si ça marchait et qu'on alloue l'argent à ce projet, tu sais à qui il va remettre la gestion de l'argent par rapport à ce projet ? Il doit remettre l'argent à qui peut lui permettre de manger des dents aussi. Vous comprenez ? Donc, tout récemment, on a parlé d'un projet dirigé par Mey Nya Singe qui s'est arrêté. C'est ça. Pour des raisons pareilles. Tout à fait. Mey Nya Singe que vous connaissez. Un projet, quand tu regardes la pertinence, c'est la pertinence du projet et la carude de celui qui le dirige. C'est la lue et le jour. Mais c'est la lue, on a remis. Donc, il y a d'abord le problème de personnes. Les gens désignent les... La compétence des gens ? La compétence des gens. Les gens désignent les gens, les techniciens, pour diriger là où il y a l'argent par rapport à ce que je mange des dents. Donc, il y a ça. Seconde, maintenant, la flair du détournement, c'est-à-dire le fait qu'on calcule tout en tenant compte de ce que je vais manger des dents. Vous comprenez quoi ? Bien. Actuellement, je suis sur un projet où il y a plein de projets, un de ces où il y a plein de projets, où certains députés se plaignent même, qui sont financés, c'est-à-dire l'exercice digitale est terminé, l'argent des projets sont décaissés, l'argent est parti pour les projets, mais sur le terrain R.A.S. et les projets sont normalement doigtés. Ah oui, aujourd'hui. Mais si, ce n'est pas un, ce n'est pas deux. L'argent est sorti. L'argent est sorti. Rien n'a bougé. Rien n'a bougé. Merci, je vous le dis. Rien n'a bougé. Donc, le ministère d'Agade Asi et le ministère de Nyssa Oignes Femmes, l'autre, la dame en développement, des choses-là, c'est les deux militaires les plus gourmands. Mais quand on te dit les scandales qui s'alignent là-bas, en termes de mauvaise gestion de certains projets, tu vas dormir vraiment difficilement. Non, ça parle d'autres confrères. Oui, Fabrice, vous inquiétez sur ce sujet. Oui, bon, je crois que je vais revenir dans le sujet. Oui, allez-y. Il s'agit du ministère de l'Agriculture sur un projet bien précis où on reconnaît effectivement que ça n'a pas marché. Et même si c'est un problème un peu général à plusieurs ministères, je crois qu'une fois, il y a ça, il y a quand même à tirer l'attention là-dessus, qu'au moment où on crie que parfois les financements ne sont pas décaissés, il y a beaucoup de ministères où certaines lignes ne sont pas consommées. Mais comment c'est possible ? Je ne comprends pas comment c'est possible. Je crois qu'entre-temps, ils ont pensé à une certaine solution. Je ne sais pas si c'est sous l'actuel Premier ministre ou le Président où il était question que dorénavant les ministres fassent des projets. Et c'est sur la base de ces projets-là que les financements ou bien les dotations seront faites. Et je crois que c'était une manière d'amener les gens à travailler. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, vous êtes exempt de tous vos reproches quand vous ne faites aucun projet. Là, vous n'avez pas de problème. Mais c'est ceux qui ont des projets, parfois ça marche et parfois ça ne marche pas. Et quand ça ne marche pas, c'est dans la presse. Dans la presse, c'est là où nous devons faire effectivement attention. C'est de ne pas partir peut-être d'un élément sur lequel ça n'a pas marché pour généraliser et dire que peut-être c'est le diable dans ce ministère. Parce que quand on prend le même ministère de l'Agriculture, je crois que c'est toujours sous le même agade Asie, que le Togo a reçu des prix, même au niveau de Rome, de la FAO et tout cela. Ça voudrait dire que sur un plan, ça a marché. Félicitations à ce niveau. Mais quand ça ne marche pas également, il faut avoir le courage de dire que sur ce projet-là, ça n'a pas vraiment marché, ça a capoté. Maintenant, quand on me parle de compétences, moi, ça me fait un peu mal qu'aujourd'hui, on parle encore de problèmes de compétences au niveau du Togo. C'est vrai que le ministère, c'est des postes politiques. C'est-à-dire qu'on nomme les gens sur la base de leur position, militantisme parfois, militantisme mêlé de la compétence et tout cela et autres. Mais après le ministre qui n'est pas appelé à passer toute sa vie dans ce ministère, il y a tellement de techniciens que le pays, les gens ont eu des bourses pour aller faire des études ailleurs, les secrétaires généraux, les techniciens dans plusieurs domaines. Peut-être que là où le problème se pose, est-ce qu'il y a une très bonne collaboration avec le ministre ? C'est-à-dire qu'on peut excuser les ministres parce qu'on estime qu'ils ne sont pas forcément des techniciens, mais dans les ministères, il y a des compétences. Je peux ne pas être ingénieur de ponts et chaussées, mais il faut que j'ai une compétence où lorsqu'un ingénieur vient m'expliquer une certaine situation, que je puisse vite comprendre et analyser et comprendre que ça, c'est logique, puisque la question de la logique, ça revient pratiquement dans tous les domaines. Vous pouvez ne pas être, je ne sais pas, militaire, mais on peut vous expliquer un projet militaire qui va vous convaincre. Maintenant, c'est à ce niveau où il faut voir si les compétences dans les différents ministères sont vraiment utilisées. Parce qu'on sait aussi qu'il y a des gens qui passent toute leur journée, on ne leur affecte pas de dossier pour certaines raisons. Et ça, ça se retrouve dans plusieurs ministères. Les gens se lient peut-être parfois à n'écouter que nos émissions, c'est une bonne chose, mais bon, il faut aussi travailler ou à lire Topopresse ou aujourd'hui avec le phénomène WhatsApp à ne faire que ça. Et ça, ça existe. Ou alors parfois quand les gens vont, ils se perfectionnent, ils ont des bourses, ils reviennent, ça devient des difficultés pour travailler. Pour travailler parce que bon, on vend à lui et parfois quand vous êtes aussi bardeux de diplôme, c'est un problème et on met les gens à la touche. Et parfois on travaille avec des gens qui en réalité n'ont pas cette compétence-là. Ou alors on va apporter des gens qu'on appelle experts. Or, en réalité, il faut être spécialiste du domaine avant d'aller chercher des experts. Quand vous ne maîtrisez rien, ça devient compliqué parce que vous risquez d'amener des gens aussi qui sont comme vous. Alors, le débat-là, on ne va pas le terminer de si tôt. Louis Clausson, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ce projet et tout ce qui se passe au niveau du ministère de l'Agriculture aujourd'hui, tel que relevé par la presse, pour certains, c'est un scandale ? Bon, ce n'est pas seulement au niveau du ministère de l'Agriculture, c'est un peu partout. Là, c'est pour le ministère de l'Agriculture qu'on est en train de découvrir. Mais moi, quand on parle de compétences, je ne sais pas, on me dit que quelqu'un est tel, on l'a nommé tel et c'est pour ça qu'il y a tel problème. Non. Vous savez, quand on nomme un ministre, il a des responsables. Il est comptable de A à Z de tout ce qui se passe au niveau du ministère. C'est comme ça qu'on doit comprendre l'État et la gestion des affaires de l'État. Et quand on parle d'un cabinet, c'est que c'est le ministre qui compose son cabinet. Qu'importe, quelqu'un peut être là. Le ministre peut dire, moi, je vais travailler avec elle. Mais qu'il soit sûr que ceux avec lui, avec qui il veut travailler, aident la compétence. Parce que si le gouvernement de la médaille, c'est quand ça ne va pas aller, on va le battre. La ratification de l'État, je laisse moi j'ai à son cabinet. Non, je vous propose qu'on va marquer une pause. Excusez-moi, on va marquer une pause pour le journal, juste après on va revenir sur le sujet. Loïc, je vous donnerai la parole. Merci, à tout à l'heure. Je vous disais tout de suite que je suis sur un dossier, vous allez être édifié dans les jours à venir. Moi, je ne sais pas pourquoi, quand on parle de certaines choses, nous, même entre journalistes, ensemble, c'est qu'on est quoi. Quand on vous dit qu'un imam est brûlé, ne demandez pas où se trouve sa barbe. C'est tout le pays qui est comme ça. Nous étions ici quand le FMI a conclu comme quoi le Togo est endetté. Le pays, les dirigeants reconnaissent un endettement. De combien ne peut pas dire. Donc ça veut dire que tu as géré cette radio à la fin. Tu es endetté. Bon, M. Abiel Fa a des moyens pour t'aider, pour relancer la boîte. De combien tu as besoin, tu ne peux pas dire le trou que tu as croisé. C'est de ça qu'est la question. Qu'est-ce qui se passe actuellement ? Vous savez que Exim Bank, la Banque Nationale Chinoise, a fait un prêt au ministère de l'Agriculture. Et le prêt n'a jamais passé par le Trésor Public. Est-ce que vous savez ça ? Non, non, comment ça ? Je vous parle. Je dis, je suis sur un dossier que Dieu nous accorde les jours à venir. Exim Bank, la Banque Chinoise, la Banque Chinoise a fait un prêt. Oui. Ça a été négocié par le ministère de l'Agriculture. Le prêt a accepté. Ça n'a jamais passé par le Trésor Public. L'argent est arrivé. Est-ce que vous savez que, s'il vous plaît, est-ce que vous savez que... Non, 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 est-ce que l'argent est arrivé ? Je dis, je suis sur un dossier les jours à venir que Dieu nous accorde les jours à venir. Est-ce que vous savez que, s'il vous plaît, s'il vous plaît. On prie, on prie, on prie que Dieu nous donne les jours à venir. Est-ce que vous savez que, depuis 2011, le fameux projet PDUR-REMO, qui s'est élevé à 15,5 milliards ? Actuellement, le projet est censé passer de 2011 à finir à 2016. C'est au nom de ce projet que, fort dans sa campagne, a fait des promesses de tout genre aux populations de la plaine de Maud. Jusqu'à présent, RAS. RAS. Donc, il y a plein d'exemples comme ça. Il y a plein d'exemples comme ça. Des projets qui... L'argent sort, mais sur le terrain, rien. Et des anomalies, des anomalies inimaginables. Tu sais pourquoi, selon l'article 63 du règlement intérieur de notre parlement, pour voter le projet, le budget de l'année 2018, par exemple, on doit avoir déjà étudié, adopté la loi de règlement de l'année 1-1. Là, vous comprenez quoi ? Mais ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas parce que les gens ont, sur le plan national, décidé de cacher les magouilles. C'est d'ailleurs pourquoi, depuis la cour de compte, c'est triste. Elle est là-bas depuis 2013, mais elle ne peut rien faire. Parce que le chef de l'État doit jouer son rôle dedans. Il n'a pas joué. Il n'a pas joué. Il n'a pas joué. Pourquoi ça permette ? Ça permette, bien sûr, pour que ça permette... Tu sais bien le rôle qu'un chef de l'État doit jouer par rapport à, à part du moment, en nommant les membres de la cour de compte. Il doit jouer ce rôle-là. Avant que ce monsieur se présente devant la chambre correctionnelle pour qu'il rentre sérieusement en fonction. Ça n'a jamais été fait. On ne peut pas me dire que M. Faure Yassimbe, qui veut bien réformer, qui veut bien réformer son pays avec tout ce qu'on dit de lui, qui n'a pas le temps pour permettre, n'est-ce pas, aux membres de la cour de compte devenu prêter serment devant lui. Il doit prêter serment devant... Donc, quand tu regardes cette réalité, ce qu'on dit de la garde-asier ou autre, ce n'est que des parenthèses qui rentrent dans une bagaille nationale. Une bagaille nationale ? Oui, si ! C'est une bagaille nationale qui est organisée à tout le monde. Pour moi, je voulais juste, pour rebondir sur l'histoire de la bagaille nationale, c'est-à-dire que le problème de ce pays, le problème de ce pays, c'est que les autres confrères l'ont évoqué, qu'est-ce que moi je mange dedans ? Tant que je ne mange pas dedans, je bloque. Ou bien je fais tout pour faire capoter le projet. Ce qui fait que le pays perd beaucoup d'argent. Vous voyez, des choses qu'on peut faire. Nous n'avons pas d'argent. Mais lorsque les gens viennent et disent que, bon, on veut vous aider, voilà, il y a de l'argent, des gens disent oui, tant que moi je ne vais pas manger dedans, bon, écoutez, on laisse tomber. Et aujourd'hui, dans tous les ministères, vous allez voir qu'il y a beaucoup de cas dans les ministères aujourd'hui, c'est les projets que les gens chassent. Les gens sont dans les deux avions, classe à faire et tout, ils sont dans les séminaires et c'est ça qu'ils font. Et les paysans... C'est le nouveau business maintenant ? C'est le nouveau business dans les ministères. C'est ce qu'il faut arrêter. C'est le nouveau business dans les ministères. Dans l'administration en général. Dans l'administration, c'est le nouveau business. Vous imaginez, la dernière fois, je disais en offre ici que l'Union Européenne a mis à la disposition du Togo 200 millions de francs, CFA, pour retaper la direction générale de la culture. Le bâtiment qui est en face du PNUD. Ce bâtiment, les toits coulent. Les gens qui sont là-bas ont des difficultés. C'est un département, mais les toits coulent. Le bâtiment est vraiment en déliquescence, dans un état délabré. L'Union Européenne a mis depuis 3 ans à disposition du Togo 200 millions pour retaper ce bâtiment. Gratuitement. Les gens ont refusé parce que les gens disent qu'ils vont manger dedans, l'Union Européenne. Ils disent que personne ne mange dedans. Actuellement, ils sont sur le point de rapatrier l'argent à Bruxelles. Vous imaginez ? Donc, il y a ça qui se passe dans ce pays. Ces 200 millions-là, si on retaper ce bâtiment, c'est au profit du Togo. Les cadres qui sont là-bas, ils vont se sentir à l'aise. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de climatisant. Les toits coulent. Les plafonds s'effondrent. Et quelqu'un dit, j'ai 200 millions pour vous aider. Les gens disent, on va manger dedans. Et depuis, le projet est bloqué. Donc, ça se passe dans tous les secteurs. Et surtout que le représentant de l'Union Européenne qui gère le projet est en train de partir. Oui, ça se passe dans tous les secteurs du pays. Et donc, c'est une ganglène. Et je suis d'accord avec Fabrice pour dire que ça dépend de comment on nomme les gens. Comment on essaie de placer les gens des pots de responsabilité. Et moi, je dis, ça pose un problème de management. Ça pose un problème de management. Parce que quand vous prenez des gens qui sont des militants. parce que nous, nous fonctionnons comme dans le système chinois. On ne s'est pas confiante. Non, 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 attendez. Quand je gagne les élections, quand je gagne, j'ai des collaborateurs. Des gens en qui j'ai confiance. Vous voulez que je mette qui là-bas ? Non, non, non. Je ne dis pas de mettre les autres. Il faut qu'ils soient compétents ? On fonctionne comme les chinois. Encore que même si les chinois, on forme les gens qu'on appelle les princes rouges. Vous voyez, les chiches pires là, ils ont été déjà formés pour gérer l'État. Il y a une école spéciale en Chine qu'on appelle l'école pour former les princes rouges. C'est-à-dire qu'on vous forme à la gestion de l'État. Ici, on prend quelqu'un dans une banque, il ne sait rien faire, on le balance bénit des TP. Et il vaut l'argent. Et personne ne dit rien. Non, on ne va pas dire qu'il vaut l'argent puisqu'il n'y a pas encore de constat clair là-dessus. Oui, Loïc Losson. Non, pour ce qui est de la compétence, je vais t'assurer d'une chose. Les compétences, il y en a, elles sont là et elles comprennent. Souvent, pour moi, mais pour la plupart des cas, ce n'est pas qu'il n'y a pas de compétence. Ce qu'on nomme, ça fait le boulot. Mais ce qui se passe, je t'ai dit souvent ici que les gens, on doit impliquer dans la tête des gens l'esprit de ce qu'on appelle la gestion des affaires de l'État. Quand on te nomme quelqu'un... C'est-à-dire qu'une chose, elle est compétente, l'autre chose, c'est de gérer les affaires de l'État. Voilà les affaires de l'État. C'est tout le problème. Le sens de la responsabilité dans la gestion des affaires de l'État. Et c'est ce qui manque. Le problème, c'est que quand on nomme quelqu'un, son premier élève, c'est que je veux m'enrichir. C'est pour ça que quand on nomme des ministres, le soir, on fête chez eux, le week-end, on fête chez eux, le jour après nomination. Mais comment on peut fêter ? Tu te rappelles, Talon avait prévenu que si quelqu'un fait, il est sorti du gouvernement. C'est ça. On nomme quelqu'un 2G, le lendemain, tu vois toute sa communauté et sa famille chez lui, disposée de bain et fêtée. Le gars, il a dépensé de l'argent pour faire la fête. C'est parce qu'il va voler après. C'est ça. Il faut amener les gens à comprendre que quand je viens pour jouer les affaires de l'État, j'ai des avantages, carburant, machin, électricité. C'est pour justement que j'ai un bon salaire. Pour servir. C'est pour servir, comme a donné tous ses avantages. Et quand on va commencer par là, parce que c'est encore une autre, c'est-à-dire que c'est une autre école. Il faut qu'on commence par là. Et tu verras que quand on va nommer des gens à leur poste, ils vont vouloir chercher à bien faire. parce que le sens de l'honneur a quitté nos dirigeants et les responsables. Le sens de l'honneur, c'est-à-dire, quand je suis arrivé à telle boîte, voici là où elle était, et voilà là où je l'ai amenée en partant. Les gens quittent des boîtes sans audits, en nombre d'égées. Je vous ai donné une entreprise pour le cas de la SNCS. Comment un monsieur qui vient de partir peut partir de la Caisse de la Sécurité sociale ? Plus de 20 ans à la tête d'une seule société et il parle sans qu'il audite, Ingrid Awade est nommé. Dans le même bordel. Si Ingrid Awade fait du bordel dedans, comment on peut savoir faire la part des choses ? C'est pour cela, on ne prend pas... Quand il n'y a pas station de service, immédiatement, il faut ça. Tu dois avoir audite. Au part, ça a été la même chose. Et j'ai même appris que le contrat Mila avait demandé à qui il faut qu'il y ait une gestion de son prédécesseur. On lui a dit, mais est-ce que ça servira à quoi ? Je dis bien. On lui a répondu, ça servira à quoi ? Qui lui a répondu, allez-y chercher. Mais c'est comme ça le pays se fonce. Et tant qu'on va fonctionner comme ça, je pense qu'on ne pourra pas avoir le résultat dans tout ce qu'on fait et dans tout ce qu'on fera. L'objectif ne sera pas atteint. Merci beaucoup, le jour. Fabrice Fekesi. Non, je crois que... La question de la compétence, Fekesi disait que le nouveau business dans l'administration aujourd'hui, c'est le projet. C'est mieux. Le projet en soi, ce n'est pas une mauvaise chose. Quand vous n'avez pas de projet, sur quelle base vous allez faire fonctionner ? Oui, mais c'est ce qui est derrière, condélonses. Oui, aujourd'hui, il faut encourager les gens à initier des projets, de bons projets. Mais là où le bas blesse, c'est que lorsque ces projets sont financés, il faut bien les exécuter. C'est à ce niveau, il y a problème. C'est pour cela, j'ai dit ici au début, qu'il y a des ministères où on a l'impression que ça dort. Et quand ça dort, bon, vous allez voir, la presse n'ira rien dire parce que vous n'avez rien fait. Il faut faire pour que ça réussisse ou ça échoue avant qu'on constate que bon, vous faites quelque chose à votre niveau. Dans le projet, en soi, c'est une bonne chose. Mais comme les autres l'ont dit, je crois qu'il y a un problème de responsabilité. Et puis, au finish, au-delà de ça, ça peut échapper à des gens qui commettent des erreurs, mais il faut punir. C'est ça. Oui, oui. C'est l'impunité. Ça, c'est quand même un élément. C'est l'autre aspect important qu'il vient de toucher ça. C'est l'élément auquel, depuis des années, on n'est plus habitué. C'est ça. Parce que ça aussi, ça amène des gens... Moi, j'étais enfant quand, par exemple, vous prenez le féministre La Clé. Oui. Je me souviens encore de l'heure à laquelle le journal passait et qu'on l'a relevé. Ça fonctionne tout petit. J'avais ça en tête. Ça t'a marqué. Ça m'a marqué. J'ai eu pas dit ça ici. Jusqu'aujourd'hui, je me souviens de ça. Dans ça, on voudrait dire que si un jour on me met à un poste et qu'il m'arrive, l'envie me vient peut-être de mettre la main dans la caisse, je peux réfléchir un peu aux conséquences que certains, les uns et les autres ont pu subir en posant le même acte. Mais quand on a l'impression que, bon, lorsque il y a malversation, la seule sanction, c'est de vous sauter de votre poste, vous mettre quelque part au frais pour rebondir un jour, mais attends. Bien. Tchaïnaou. Oui, bon. Je me souviens avoir dit ici un jour, lorsqu'on parlait de la gestion du football, j'attirais l'attention de nos concitoyens de voler. Oui, c'est vous qui avez manipulé les gens. Non, je réitère cette position parce que c'est ironique. Attends, je réitère cette position parce que encore aujourd'hui ? Oui, mais ce que Fabrice a dit là, c'est très édifiant le cas, la clé. Il y avait eu plusieurs cas que nous n'allons plus revenir cités ici, mais depuis un certain temps, les gens ont été pris la main dans le sac. Si nous voulons même donner l'exemple qui est vivant et qui continue par traumatiser les Togolais, le cas de la gestion de la route Lomé-Voggan ou le ministre Nyonfam est allé devant les élus du peuple dire cette aberration que les 10 milliards des caissés ont permis à celui qui a eu le marché d'aller s'équiper. Mais quand même, lorsque vous faites un peu le tour au niveau des marchés publics, vous comprenez que quand quelqu'un doit gagner un marché, surtout un marché comme celui-là, c'est qu'il a déjà été jugé bon sur l'offre technique et sur l'offre financière. Et l'offre technique, c'est tout ce que vous connaissez comme engin et on nous dit qu'on a pris 10 milliards pour permettre à celui qui a gagné un marché, donc Tchaniao aussi qui n'a aucun engin peut aller gagner un marché de cette envergure. Nos femmes sont là, elles voient les finances, on prend l'argent, on donne à Tchaniao, il s'équipe désormais, il est devenu entrepreneur. Et ça, dans une république, ça a été dit. Et le chef de l'État est là. Le premier ministre est là. La justice est là. Même les députés, tous ils sont là. Et rien n'a été fait. Le ministre, une femme, un ministre jusqu'à ce jour. Il nargue. Et il nargue les gens. Et quand vous dites qu'il y a l'impunité, c'est cet exemple qui permet à moi, Tchaniao, de dire si demain, on met des gens ailleurs et ils ont la faite ils n'ont qu'à voler. Puisque si une femme a volé, il n'a rien. Pourquoi pas les autres ? Mais écoutez, pourquoi pas les autres ? On ne va pas encourager que les gens... Mais il faut encourager puisque lui, il rend service à ses parents, il rend service à ses proches. Sauf que Tchaniao n'a pas démontré qu'il a mis la main dans le sang. Ils ont volé ! Non ! Ils ont volé ! Si on ne fait les gens qui volent... Tchaniao, les gens qui volent... Les gens qui volent... Quand Tchaniao dit quelqu'un a volé, les autres n'ont aussi non qu'à voler parce qu'il n'y a pas de correction, il n'y a pas de punition. Je le comprends, c'est qu'il est amer. Ça, c'est le langage d'un patriote amer. C'est une façon de parler. C'est une manière de parler. Mais ceux qui volent, parce que leur langage... Nous entendons le langage qu'écrivez, faites ce que vous voulez, le président ne réagira pas. Ça, c'est leur langage. C'est ce qu'ils disent ? Il y a 15 ans, un journal fait sortir un dossier sur quelqu'un, mais il tremble, il a la diarrhée parce qu'Eya Demand ne blague pas. Eya Demand cherchera à comprendre il y a quoi dans ce dossier. Mais aujourd'hui, les gens s'en foutent. Mais ils n'ont qu'à s'en foutre aujourd'hui. C'est que moi, je peux leur dire, c'est que, tu sais, les affaires de l'État, ça laisse toujours de traces. C'est dans leur beau jour, leur vieux jour, qu'on va les embêter. Et ça, ce n'est pas bon. Parce que la génération qui arrive, je préviens, c'est une génération consciente. Celle de nos enfants. Celle de nos enfants. C'est une génération consciente. Et elle ne laissera pas, elle ne tolérera pas le fait qu'on lui a laissé un pays à Lambeau. C'est comme ça que... Je ne sais pas si vous suivez le débat dans les pays développés. Quand l'homme politique parle toujours en termes de génération, qu'est-ce qu'on laisse à la génération qui arrive. Mais nous, ici, le gars veut avoir un ventre jusqu'à le ventre. Il est pressé pour lui aujourd'hui ou rien. Ou bien que tu peux t'enrichir, tu peux emmagasiner n'importe comment. Je t'assure, en espérant, croyant que c'est pour tes enfants que tu le laisses, ils ne pourront pas jouir. Ils ne pourront pas jouir. C'est ça la réalité. Très bien. Donc, que les gens, en posant des actes, pensent à aux générations futures. Très bien. qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a ? Abiy Al-Paipi, on passe à un autre sujet. Il ne sera pas trop loin de ce sujet. Je crois que quand vous vivez dans l'arène de quelqu'un, vous n'avez rien gagné de lui. Il faut qu'au moins de son échec, vous ayez de l'expérience. Il y a 20 ans, 25 ans, attendez que je vienne. Il y a 25 ans, il y avait trois secteurs clés névralgiques de notre économie qui faisaient la fierté de feuillardement. Un des secteurs que beaucoup ne connaissaient pas, c'était Togo Télécom. Il y avait dans nos... On y est. Là, c'est le sujet que je vais aborder tout à l'heure. Donc, il y avait dans les discours de tous les jours, le port qui revenait comme poumon de l'économie. Il y avait l'exploitation de phosphore qui revenait comme poumon. C'est les deux qui sont connus. Mais le troisième poumon que beaucoup ne connaissaient pas, c'était Togo Télécom. Donc, ça faisait... En 97, c'était Télécommunication, peut-être. C'était Télécommunication. Et ça faisait partie des secteurs sur lesquels il y a des masses appuyées pour défier les Occidentaux quand on l'a coupé la coopération. Et il a fait pas grâce à ça et ça a marché. Vous comprenez ? Maintenant, ces trois secteurs-là, Togo Télécom est déjà... Togo Télécom est devenu... La porte devenue Togo Télécom est devenu c'est qu'elle actuellement. Le port est en train de tomber un vestige de port autonome de Lomé. Non, ce n'est pas vrai. Vous avez écouté le contre-amiral cette semaine. Les discours, c'est une chose, la réalité, c'est autre chose. Moi, je veux que quand on finit, on prenne ma petite voiture, qu'on aille au port. Le contre-amiral a dit... Donc, ce n'est pas complaisant ici. Le troisième secteur, c'est l'exposition des phosphates qui sont là-bas. Le FMI fait un rapport où on dit que depuis trois ans, notre pays ne connaît pas les quantités, les tonnages de phosphates qui sortent parce que le minerai ne passe pas par le système Sidonia de la douane, ce système qui est censé évaluer les importations et les exportations. C'est dans notre pays. Je donne un dernier exemple. Tout récemment, Fédina a publié un scandale sur la construction de la Urga. C'est une affaire de milliards. Les gens se sont débrouillés pour arrondir les chiffres et finalement, ça permet quand même de reconnaître qu'il y a problème de mauvaise gestion mais ce n'est pas aussi gros que ce que les confrances disent. Tu sais ce qui se passe ? Les députés au Parlement ont découvert comme quoi il y a un 600 millions qui a disparu, qui ne répond pas à l'appel et les gens ont voulu quand même faire comprendre. C'est-à-dire, on nous fait actuellement comprendre que de tout ce scandale-là, ces 600 millions qui est vraiment ce qui a échappé. Et les gens répondent. Tu comprends non ? Tu comprends non ? En fait, c'est 2 milliards. C'est 2 milliards qui n'ont pas répondu à l'appel. Les gens disent que non, oui, effectivement, à la fin de la construction, le matériel roulant ne répondait pas et que ça a été remplacé. Qui est allé acheter le matériel roulant ? Ça veut dire qu'actuellement parce que quelqu'un a préféré faire son business avec 600 millions, le matériel roulant a été vendagé, on a dû encore décaisser d'autres sources pour remplacer ce matériel, mais personne ne répond. Ça rejoint le problème de l'impunité qui est devenu une prime. Et ça ne doit pas étonner parce que, juste pour terminer, en une, permettez de donner une minute, pour terminer, quand tout le temps les gens reviennent sur cette affaire de l'homme-vouga-enfant que ma rédaction a publiée qui a été relayée par le confrère de Liberté, c'est comme si c'était le seul scandale. Non, vous savez pourquoi ça a fait du bruit ? Non. Vous savez pourquoi ? C'est parce que il n'y a pas 2 minutes qui se sont attendu pour manger à eux seuls. Ils n'ont pas maillé toute la sphère. C'est tout. Au niveau de la faille, c'est 17 milliards qui ont disparu là-bas. Merci. La faille ? Si, je ne donne pas les noms mais là-bas, c'est plus scandaleux. Mais là-bas, comme ça, la politesse a été respectée, ça a touché toute la sphère. Personne n'entend parler. C'est Ambrousse aussi. Ah oui, j'ai l'impression. Donc, dans ce pays-là, aussi longtemps que, aussi longtemps que, on ne va pas moraliser l'État au sommet, ça ne va pas marcher. La morale, il faut moraliser l'État par le sommet. Loïc en a parlé récemment. C'est tout. Macron parlait élégamment de la moralisation de la vie publique. D'accord. Il veut parler de... On doit ramener les gens à l'école, à l'école de l'État tel que défini. Tu comprends ? En créant l'État, les philosophes ont défini comment fonctionne l'État et c'est ça comme... On ne vient même pas être en politique sans connaître ça. Les gens se compondent de tout dans ce pays et surtout ceux qui sont à la tête de... Je voulais qu'on aborde un autre sujet, messieurs. C'est beaucoup plus sur ce que le gouvernement nous a annoncé hier. Vous savez, si vous n'avez pas suivi le Conseil des ministres, il faut savoir que le Conseil hier a adopté quatre décrets permettant la finalisation du processus de transformation du groupe Togo Télécom. Alors, ce communiqué nous renseigne qu'il s'agit d'une étape charnière dans ce processus de transformation du groupe Togo Télécom. Alors, le premier décret adopté par le Conseil porte-création justement et attribution aussi et organisation de la société Holding Togolaise des communications électroniques provisoirement abrégée Togo.com. Alors, propriétaire de l'État togolaire, Togo.com, la société maire est dotée d'un capital social de 1 milliard de francs CFA. Elle est garante de l'efficacité du groupe dont elle définit la stratégie et à ce titre, renseigne le Conseil des ministres, elle fiche les objectifs et contrôle les résultats des filiales qu'elle détient à 100%. Je voudrais qu'on s'arrête là. On comprend aisement que Togo Télécom, Togo Cellulaire, c'est fini. Il faut parler désormais de Togo.com. Est-ce que c'est nouveau ou c'est ce qu'on nous a dit depuis un moment ? Cette fameuse fusion dont on parlait. Non, 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 je vous donne la parole. Tchanao. Je peux parler, il n'y a pas de problème. D'accord, Ferdinand. Moi, je crois que, oui, on avait annoncé une fusion des deux sociétés parce qu'entre temps, Togo Télécom avait des soucis, il y avait une mauvaise gouvernance. On revient au même sujet, déjà on dit la paix des sous et Togo Télécom ne tenait plus. Donc, c'est Togo Cellulaire qui permettait de renforer les caisses de Togo Télécom et même de payer parfois les salaires. Maintenant, comment ça se dit ? Ils ont senti la nécessité d'aller vers une fusion mais ça nous rappelle fort étrangement un schéma comme celui de l'OTR qui n'a jamais marché. Moi, j'ai dit que quand je vois tout ce qui est en train de se faire là, hier, j'ai lu le communiqué avec les sous-groupes qu'on a créés là, Infracom, Infracom, je ne sais même pas comment on les définit. D'abord, l'acronyme même Togo Com sonne un peu bizarre à l'oreille et puis ensuite toutes les subdivisions qu'ils ont créées là. Oui, comme Togo Service Com, comme Togo Infracom. tout ça, ça fait bizarre. Moi, j'ai bien peur qu'on s'achemine encore vers un autre échec. Moi, je dis, il faut qu'on tire les leçons de ce qui n'a pas marché lorsqu'on a essayé ailleurs et c'est le cas OTR qui est tournée chez Paton parce que c'est le même schéma. Échec, ça veut dire qu'il ne faut plus immédiatiser. Mais c'est le même schéma sans... Oui, qu'est-ce qu'on veut faire ? On crée un holding comme on a fait pour OTR, on nomme un administrateur général, peut-être un étranger, et puis on met les togolais comme des sous-directeurs, comme on a créé l'infra, comme tout ça, les togolais, ils vont prendre ça et il y aura un administrateur général. Ça n'a pas marché. Vous avez vu le cas de l'OTR et vous savez pourquoi l'OTR n'a pas marché. Et récemment, on sait encore beaucoup plus pourquoi on n'a fini par envoyer Gaperi parce qu'il y avait d'autres enjeux. Vous voyez que je ne vais pas révéler ici actuellement, mais moi, j'ai bien peur que cette histoire-là ne marche pas. C'est un casco ? Moi, j'ai bien peur. C'est un avis que je mets. Je prends l'opinion à témoin. Si demain, ça ne marche pas, au moins les gens diront que les journalistes ont eu le courage de dire ça aujourd'hui au studio. Nous sommes à la dernière émission avant les congés, mais nous, on le dit, moi, je le dis que j'ai bien peur que ça ne marche pas. Tenez-moi, Rémiyarou. Moi, je me pose toujours une question. C'est vrai que le décor est posé depuis quelques années. On sentait le gouvernement venir. On le sentait par rapport à la fusion dont on nous a parlé parce que Togo Télécom n'allait pas très bien. Qu'est-ce qui empêche le gouvernement togolais à mettre de l'argent pour renforcer une société d'État qui est en train d'aller à la faillite ? Qu'est-ce que ça coûte au gouvernement de prendre des sanctions et de faire en sorte que la société reprenne ? Moi, je crois que la gestion a été bonne. Sinon, quand on parle de holding, si désormais, on veut mettre des étrangers là-bas, quand c'est pourri, ils ne viennent pas. Ils n'acceptent pas de prendre tout ce qui est... Ah, pour relever ? Oui, pour relever ce qui est totalement pourri. Personne ne prend ça. Et c'est ça, justement, qui j'utilise. Togo, c'est le travail. Depuis deux ou trois ans, les gens se sont entendus et on n'entend pas parler d'eux. Pourquoi ne pas renforcer l'élan pour que la chose prenne définitivement ? L'exemple de l'OTR est là. Mais moi, ce que j'ai vu, la configuration que ça donne, c'est le système français qui a été importé. On a fait seulement de l'import. On a importé seulement ce qui se fait en France. Le Bénin l'a essayé. Toutes les structures qu'on a égrenées hier, allez au Bénin, vous allez voir, le Bénin l'a essayé, ça n'a jamais marché. Aujourd'hui, les Béninois sont en train de revenir. Mais il y a quelque chose qui me fait bien peur. Mais comment on peut être dans une République ? Et on a tout le temps envie de brader tout. On a tout le temps... Est-ce que c'est un bradage ? Mais écoute, comment je trouve la formule ? Est-ce que c'est un bradage ? Pour moi, c'est un bradage. Regarde, quand vous regardez aujourd'hui, nous n'avons plus de banque. Pratiquement, le Togo... Les Marocains ont tout pris. Les Marocains ont tout pris. Demain, si les gens ne savent se prendre... Parce que les gens ne gèrent pas bien. Mais écoute, demain, parce qu'après tout, le Togo est un État souverain. Il va y avoir des moments où vous aurez besoin de faire ça. L'installer va faire qu'à fermer les banques qu'on ferme. Demain, la communication, moi, je crois que c'est même la souveraineté d'un État. La communication, c'est le pouvoir. Mais si les gens vont écrire le bordel, font la pagaille, demain, c'est eux qui auront les yeux pour pleurer. Parce que moi, je ne comprends pas comment c'est au Togo que tout le temps on dit. Aujourd'hui, quand on parlait du port, vous avez parlé du port à Biarpas, à une raison. Les gens pensaient que les choses vont à merveille au port. Non ! Seulement, les gens ne veulent pas dire ce qu'ils vivent. Et demain, vous verrez que finalement tout le port sera à zéro. Mais on continuera par chanter que le port se porte bien. On a amené les dents. Regardez le port autonome de Lomé. Vous avez Bolloré. Le port, c'est une petite superficie aujourd'hui. Tous les coins juteux du port sont pris par d'autres personnes qui, chaque jour, s'ils ne mettent pas l'argent en conteneur, ils font les sites, ils envoient les gens en intérêts. On met de l'argent en conteneur. Mais il y a plusieurs sociétés bandites qui sont dans le port. Il y a des sociétés, que ce soit des Togolais ou des étrangers qui arrivent, chacun essaie de trouver, de se frayer le passage pour amasser de l'argent. LCT qui est là-bas. Vous avez vu quelqu'un inaugurer LCT ? J'ai pas de souvenance. Non, attendez. Quand je crée mon entreprise, je suis libre de l'éloigner. Mais écoutez, écoutez. Et pourtant, le Togo, quand il s'évalue, cite LCT comme étant une fierté. Mais le Togo n'a jamais lancé. On ne sait à qui appartient LCT. Les gens sont venus fond des milliards. Moi, je sais qui est derrière ça. Je ne connais pas parce qu'on n'a jamais fait un lancement officiel. On a construit un port avec des quais et les bateaux de dernière génération viennent. Depuis, on emploie des Togolais dans quelles conditions ? Allez-y moi. Merci beaucoup. Donc, avec tout ça, j'ai bien peur pour que demain, les autorités même de ce pays, on va leur dicter des choses de l'intérieur et vont marcher. Alors que c'est leur pays. Fabrice Pétiezy, maintenant. Donc, pourquoi et toutes les subdivisions finalement, tel que le gouvernement a décidé hier au Conseil d'administration ? Oui, mais d'abord, il faut dire que en réalité, dès le départ, quand vous prenez Togo Télécom et Togo Sel, en fait, Togo Sel était une filiale de Togo Télécom. Donc, ils étaient plus ou moins ensemble. Quand vous prenez à l'époque le Conseil d'administration de Togo Sel, il y a pratiquement beaucoup de cadres de Togo Télécom qui y siégeaient. A Tcha été à Togo Télécom ? Oui, tous, tous. Donc, à un moment donné, on a compris effectivement que dans la pratique, le Togo Télécom avait perdu le contrôle de sa filiale. Et donc, qui est devenu plus... Et entre-temps, Togo Télécom a pratiquement coulé. Aujourd'hui, des efforts sont plus ou moins faits. Ils sont en train de se relever. Et maintenant, avec la nouvelle, je dis que je partage un peu la même inquiétude que Ferdinand par rapport à l'aboutissement effectif de ce projet. C'est vrai que quand vous parcourez les communiqués, ça a l'air d'être quelque chose de parfait. espérons qu'il y ait vraiment de bonnes choses qui se cachent derrière. Mais il y a un peu une certaine inquiétude. Parce que quand on compare effectivement aujourd'hui, cette holding-là qu'on veut mettre sur place à l'OTR, à un moment donné, on a l'impression qu'il y a aussi un problème de gestion participative qui n'a pas été prise en compte à un moment donné. Mais il faut dire qu'il y avait quand même un processus ou Togo Télécom et Togocel devraient... Oui, cette fameuse fusion. Oui, c'est bon. Est-ce que c'était une fusion ? En tout cas, ils devraient être ensemble pour pouvoir dégager certains bénéfices à certains nouveaux. Par exemple, il peut y avoir du matériel qui peut servir aux deux sociétés puisqu'elles appartiennent à l'État. Mais bon, avec la dernière nouvelle, je ne sais pas si c'est le même projet. Visiblement, oui. C'est ce que le gouvernement l'a dit. Oui, mais... C'est une étape charnière dans ce processus de transformation du groupe Togo Télécom. Il y a un élément par rapport à la dénomination. Parce que moi, j'ai aperçu certaines enseignes depuis un moment où on parle de groupe Togo Télécom. Et en bas, on voit le logo de Togo Télécom ancien et Togo Cellulaire ancien. Alors, est-ce que c'est hier que le projet a été conçu jusqu'à ce qu'on trouve un autre nom et tout cela ? J'ai bien peur que sur le terrain dans la pratique, la mise en événement pour le passé, là où ça va et ça risque de créer pour le dire il y aura un redéploiement d'un agent. Comment ça va se passer ? Est-ce que les gens ne risquent pas de se... Ou quand on va le trouver ? Bon, même, puisqu'il y a une nouvelle structure qui a été créée. Aujourd'hui, on ne parle plus de Togo Cellulaire, on ne parle plus de Togo Télécom. Donc, tous ces gens, de Togo Com, donc tous ces gens-là sont dans un bocal et maintenant, en fonction de leurs compétences, on va les redéployer. Alors, comment ça va se faire ? Nous, en fait, c'est des signaux quand même sur lesquels il faut attirer l'attention de l'autorité parce que parfois, les projets sont bons sur le papier. Mais la mise en œuvre, quand vous ne prenez pas en compte plusieurs paramètres, ça risque de virer au fiasco. On prend l'exemple de l'OTR, on a constaté qu'il y a eu quand même un échec du côté douane par rapport à ce qu'on faisait par le passé. C'est parce que les gens, on a l'impression qu'un travail de sensibilisation ou du moins, il n'y a pas une participation des gens dès le départ et ce qui a fait qu'il y avait des gens qui étaient réticents au projet qui pourtant étaient bons et ça avait entraîné un échec. Et donc, aujourd'hui, pour finir, je crois que, effectivement, la nouvelle est tombée hier. Moi, je ne voulais pas trop m'épiloguer là-dessus. On aura l'occasion quand même de finir, voir, parce que moi, les aboutissants de ce projet. Qu'est-ce qu'on gagne avec ça ? On va nous le démontrer. Que devient Togo Telecom et Togo Cellulaire ? Est-ce que c'est la même chose ou c'est autre chose qu'on a créé ? Il y a aussi la question de la direction, finalement, de cette nouvelle structure. Qui sont les actionnaires et tout cela ? Et qui vont charpoter tout cela ? Oui, c'est pour ça que j'ai dit sur le papier, c'est bon. Maintenant, dans la pratique, on va chercher, on reviendra. D'accord, très bien. Moi, j'ai toujours mis des réserves par rapport à cette fameuse fusion qui est certainement en train de faire sa route. Vous savez, quand vous regardez un peu dans les rétroviseurs, vous allez voir que si on revient un peu au fameux phosphate, avant, c'était la CTMB, après, c'est devenu OTP, après, IFJ-FERDI-LESES, après, c'est devenu SNPT. En mine de rien, on a traversé 4 à 5 dénominations. Actuellement, qu'est-ce que ça donne là-bas ? Comme résultat ? Rien. L'année, les deux dernières années, les exercices budgétaires des deux dernières années, le phosphate n'a versé aucun rond aux trésors publics. Ils ont donné ça aux israéliens. Vous comprenez-moi ? Rien n'est rentré dedans. Mieux, je ne veux dire, je ne sais pas une population, je vous disais que pendant des années, l'EFM disait que depuis un moment, le Togo ne connaît pas les quantités du minéraire. Le premier minéraire, le Togo a la quatrième quantité du monde et la deuxième qualité du monde. On ne connaît pas les quantités qui sortent. Je ne sais pas si actuellement cette anomalie a été corrigée. Même si vous bradez un minéraire à des gens au nom de je ne sais pas quelle sécurité, quand même, il faut quand même à vous donner, vous sachiez l'heure de dire que ça suffit depuis que vous avez commencé, vous avez exporté telle quantité, ça suffit par rapport à ce que nous avons pris chez vous et que nous prenons notre souveraineté. Donc, quand on parle du port actuellement, le dernier volet, le dernier maillon du port qui a été privatisé, c'est la capitainerie. Un aspect de la capitainerie. Et ça a été remis à un espagnol dont la société s'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, ce n'est pas toute la capitainerie. Pardon, pardon. Il n'y a pas de débat dans le débat. S'il vous plaît. Allez-y, il n'y a pas. Donc, c'est un aspect, un volet de la capitainerie, c'est le volet de la capitainerie qui se coupe du lamonnage. Et c'est remis à un espagnol, s'il vous plaît. Allez-y, allez-y. Qui est remis à un espagnol dont la société qui s'appelle Baluda. Donc, ça veut dire qu'actuellement, si un bateau arrive, quitte, si on a des difficultés pour combattre, on a des difficultés épidémiques, tout de suite qu'un bateau arrive avec du matériel médical et qu'on doit tout faire pour choses et tout de suite, Baluda est en froid avec l'autorité portée ou bien le tortoise et au supérieur. Il peut refuser de l'amener le bateau et on va avoir des difficultés. Donc, moi, j'ai dit que... Et puis, quand je les appelle les criminels de la République, les gens parce que... Non, j'ai... C'est-à-dire... Les gens pensent que... J'exagère. Et quand tu vois comment ils bossent, l'anglais dit bosser, c'est-à-dire faire le gros dos malgré le truc qu'on fait. Quand tu les vois, tu te résumes à un adage qui dit que quand tu vois, quand le lion voit le lièvre assis sur un éléphant, le lion est obligé de manger l'herbe. Le lion mange en temps normal la viande. Donc, il mange la viande donc le lièvre fait partie de la chair très prisée par le lion. Mais quand le lion voit le lièvre à d'autres éléphants, il est obligé de se contenter de l'herbe. Donc, c'est comme ça que les gens fonctionnent. Ils ont les appuis, ils ne craignent rien, ils sont obligés de faire manger l'herbe au lion. J'ai dit quelque chose de très fondamental ici que Abialpha a touché du doigt. J'ai dit que les gens font tout et tout pour se frayer des chemins pour bouffer. Et c'est ce qui se passe également dans la privatisation de la capitaine. Tout ça là, vous allez voir les mecs qui sont derrière. Ça, excuse-moi de le dire, même de la capitaine dont Abialpha parle, j'ai dit que le Togo n'a plus pratiquement de banque. Si vous donnez tout, demain même en une situation, vous allez vous-même regretter les actes que vous êtes en train de poser. Vous avez vu Abialpha parler du côté médical. la capitainerie, c'est les pilotes, c'est les amarreurs, c'est la radio, c'est les gens qui communiquent directement avec les bateaux pour savoir qu'est-ce que vous venez, qu'est-ce que vous faites. C'est là-bas, on fait tout ce qui est suivi. Et c'est les blancs qui tiennent ça. Demain, quand vous êtes en situation et que les blancs ont un penchant, on vous pénalise. Il y a des choses que les gens minimisent à cause des intérêts. Et quand vous fouillez la privatisation de la capitaine, vous voyez déjà des ministres voleurs dont nous parlons et vous dites de ne pas en parler, c'est eux toujours qui sont derrière. Aujourd'hui, on n'a pas la misère à nos petits frères, à nos parents là-bas. La preuve, c'est qu'il y a eu 10 milliards qu'on n'a pas trouvé, on a justifié, ça n'a rien d'appris. Mais tous les pillards-là, je voudrais leur dire, ils peuvent, aujourd'hui, c'est vendredi, ils peuvent beau amasser des tonnes d'argent qu'ils n'oublient pas, qu'un seul jour ils mourront et les gens, ce ne sont pas des menaces parce que les gens croient que c'est aussi facile de continuer par saigner ce pays et quand ils le font, ils pensent que rien ne peut arriver par rapport à ce qu'ils font. Mais j'ai dit, demain, ils partiront laisser tout ça, les gens vont brader et gérer leurs biens et leur argent comme ils ne l'ont pas souhaité aujourd'hui. Je donne la parole à Loïc, excusez-moi, Pierre Guillaume. Loïc, vous avez pris la parole depuis sur cette histoire de Togo.com. Non, le débat est déjà ouvert. Oui, j'ai entendu. Il est ouvert sur d'autres aspects de la chose. Mais non, juste moi, j'ai quelques recadrages ou bien quelques avis à donner. La privatisation en soi n'est pas une mauvaise chose. C'est quand dans un État, je crois qu'on fait le constat à un moment que telle chose ne marche pas ou bien la gestion publique n'est pas bonne qu'on est temps de donner à un privé. Et parfois, c'est des institutions des institutions de Billton Routh, FMI Banque Mondiale, machin, qui demandent à l'État de céder la privatisation de tel truc, de privatiser tel autre. Le port, dont on parle, ce n'est pas au Togo seul, c'est partout dans le monde. L'État a décidé, le seul Billton Routh, on dit, en tout cas dans les pays de l'Afrique, que le port doit être géré par des privés parce qu'ils considèrent que les États ne mettent pas les moyens qu'il faut pour faire développer le port alors qu'il y a des armateurs qui, chaque fois, la technologie fait créer d'autres armateurs. Voilà, ça, c'est une petite parenthèse. Maintenant, c'est pour dire qu'en soi, ce n'est pas que c'est mauvais. Et je suis très patriote nationaliste d'ailleurs. Pour les banques, autant nous, on avait crié pour dire pourquoi on privatise facilement toutes nos banques demain. Et moi, c'est même un directeur de banque qui me l'a dit. Mais demain, quand on aura des problèmes, comme ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, tu te rappelles récemment, on dit à ces banques-là, écoutez, ne servait plus l'État. Ce n'est plus le plié. Et ce n'est plus l'État qui se retrouve en difficulté. Ça veut dire que le régime se retrouve en difficulté. Et notre argent ? Non, mais c'est pour l'instant. Il parle du régime. Le régime, il y a des cas qui paiera. Il y a des cas où c'est comme ça. Mais là, pourquoi ça repose le débat dès le départ, c'est qu'on a dans ce qu'on dit. La mauvaise gouvernance, c'est ça qui cause tout cela. Est-ce que quand on fait tout cela, il faut gérer bien ? Fabrice a touché le problème de l'impunité. Quelqu'un qui vole, qui se bombe la fortune, qui passe devant vous, qui dit même que, et j'ai l'habitude de répéter de France, que le président du pays en doit avoir sa bouche. Mais vous imaginez quand des ministres qui sont dénoncés parles comme ça en privé, où est-ce qu'on est là ? C'est un peu tout cela. Maintenant, par rapport à Togo, 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 ça, c'est vrai que le petit communiqué ou le simple communiqué de dire là n'est pas clair. Et même s'il y a eu des trucs qui ont été dits dedans, ça ne permet pas de savoir exactement où est-ce qu'ils vont. Attendons de voir où est-ce qu'ils vont. Ils iront là-haut, le terrain, avant de donner des avis. Si cette privatisation en soi ou si cette histoire de Togo comme en soi peut faire changer et nous surprendre, changer les choses et faire que notre communication sera moins chère et notre direction. Comme ils ont dit. Ils ont dit ça. Voilà. Si ça peut le faire, moi je dis bravo parce que je vais voir le Togo le payer des connexions 500 gigas à 100 francs. J'ai envie de le voir et si ça peut arriver, disons bravo. Merci beaucoup, et moi je crois que le cas dit quelque chose d'important et moi j'ai toujours dit ça ici en disant que quand on fonctionne comme dans une mafia, il y a toujours un chef et tous les sous-chefs de la mafia servent le chef. C'est pour ça que quand le chef ne sanctionne pas, sauf si un jour il y a un chef et un sous-chef de bande qui veut prendre la place du chef, le chef va le tuer. C'est pour ça que quand les gens disent le président a son droit dans l'autre bouche, c'est qu'ils ont fait quelque chose ensemble et quand on ne punit pas c'est parce qu'il y a une responsabilité collective. Le Togo d'aujourd'hui me donne l'image du Ghana des années 70 avant que quelqu'un comme Rollitz ne vienne mettre de l'ordre dans tout ça parce qu'aujourd'hui tout est de la corruption, du vol, de l'enrichissement illicite. Les gens dans ce pays sont de 5 fonctions mais ils achètent des chaussures de 5 millions. Mais là, on comprends pas. Mais je te dis la vérité. Je suis assez mignon. Mais je te dis la vérité. Il y a des gens sont... Ah d'accord. Mais il y en a, ça coûte. 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 Je vous dis. Je vous dis, il y en a. Tant qu'on est ici, chez nous. Mais attendez. C'est mignon. Mais attendez. Vous n'avez pas de chaussures ? Oui. Le UK dit quelque chose de fondamentale. Tant que les gens qui ont la gestion de l'affaires publiques, on ne va pas les former à ce qu'on appelle l'État. On va en arriver là. Parce qu'aujourd'hui, les gens pensent que c'est le truc que tout le monde a qu'à ramasser. Vous imaginez. Déjà, des gens sont dans la fonction publique. Ils gagnent 200 000 par mois. Ils ont 5 maisons. Personne ne leur demande où est-ce qu'ils ont trouvé l'argent pour conserver ces maisons. C'est tout ça. En Europe, même que si vous étiez privé et que vous avez de l'argent sur votre compte, on vous demande où est-ce que vous avez trouvé cet argent. C'est important. Ils ne mettent plus l'argent sur le compte. C'est dans de trouver à la maison. Où est-ce que vous avez trouvé cet argent ? C'est dans ce pays que vous avez vu à bien lister. Il y a plusieurs institutions qui ont changé de nom sans qu'on n'arrête personne. Ça, faire, faire, quoi, 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 tout ça, ça a changé de nom à chaque fois. Ce ton con, ça a changé de nom. À chaque fois qu'on gère dans la société, on dit sous la société dans un holding et puis bon, on dit aux gens allez vous débrouiller, mangez l'argent et puis après, on va vous rappeler après. C'est comme ça que ça se passe. Je ne te coupe pas. L'autre chose qui est en train d'arriver, l'autre danger, c'est Chelle qu'on a fait partie. Personne ne parle. Vous voyez que vous, Togo, quoi, est OIL. Allez voir la mafia qui dirait ça. Allez voir la mafia qui dirait ça. Pourquoi vous voyez de la mafia partout ? J'en arrive là pour dire que les deux secteurs qui marchent aujourd'hui, les deux secteurs qui marchent aujourd'hui dans le monde ou bien les trois secteurs. C'est le secteur de transports aériens comme navals, le secteur des télécommunications et le secteur des carburants. Du coup, il y a le transport et le carburant. C'est pour ça que des gens se sont organisés pour faire partie Chelle pour avoir comment l'appelle-t-on ? Pour avoir comment l'appelle-t-on ? Non, pour avoir le contrôle de la commande de la marchandise. Et ces gens-là, Amin a toujours dit qu'ils sont dans un sous-sol au ministère du commerce avec des portes blindées. Ils ont des portes blindées. Même le ministre n'a pas assez à eux. Ils sont là-bas. Est-ce que c'est vrai ? Les gens qui fixent le prix de l'essence, ils sont dans un bouquin et même le ministère n'a pas accès à ça. Ils sont dans le sous-sol du ministère du commerce. Vous savez que le ministère du commerce c'était l'ancien BCAO. Il y a un sous-sol là-bas. C'était l'ancien BCAO, le ministère du commerce. Il y a un sous-sol là-bas. Ils sont dans le sous-sol là-bas. Ils ont des portes blindées et des caméras partout pour avoir assez à eux. Même le ministre, ce n'est pas évident. Et ces gens-là, ils sont dans un état dans un état. C'est pour ça que je vous dis qu'on est dans un système de mafia à un haut niveau. Et tant qu'il n'y aura pas une véritable thérapie de choquage, je le dis, c'est pas seulement politique. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas quelqu'un pour mettre les gens en prison, pour dire que tu as voulu l'argent, tu vas en prison. Aujourd'hui, là, qui sont ceux qui ont pris l'argent à Togo Télécom pour qu'aujourd'hui, on puisse en arriver là. Personne ! On n'a pas eu de situation, mais on se connaît ces gens-là. On sait ceux qui ont bouffé l'argent à Togo Télécom. C'est pas possible. Et donc, moi, je pense que tant qu'il n'y aura pas ça, on va changer le dos des sociétés, on va créer les holding, on va créer les quoi, 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 on va en arriver là. Vous voyez les banques aujourd'hui ? Toutes les banques sont parties. Toutes les banques ne sont plus togolaises. Oh ! Oh ! Oh ! S'il vous plaît, on est aujourd'hui, on en a baisse. Ces deux banques-là, BTD à l'époque, UTB et BTCI, ont été tenus par les Nenabes pendant des années. Et c'est l'argent qu'ils mettent là-bas, c'est ça qui permettait de payer même les gens quand le Togo était en crise. Mais aujourd'hui, on a brûlé les marchés. Qui a aidé ces femmes-là à relever leurs activités ? Personne. Mais on préfère vend ces banques-là aux marroquais qui rapatissent systématiquement l'argent vers le Maroc. On a posé la question à des experts africains. Qu'est-ce que le Maroc apporte à l'Afrique noire en termes d'échange ? Quand vous voyez les chiffres, je dis l'Afrique a fait un papier hier, mais nous n'importons rien du Maroc. Mais le Maroc prend tout en Afrique de l'Ouest. Quand on est à la tête d'un État, on ne gère pas un comptoir. On est des présidents. Il faut avoir la responsabilité et l'honnêteté de dire ça, ça ne marche pas. Je suis un président patriote. Je veux garantir les richesses pour les générations futures plutôt que de brader les choses parce qu'on a envie d'avoir des amis pour avoir un pouvoir à vie. Oui, surtout cet aspect-là. Il faut surtout éviter de brader les choses parce qu'en réalité, même si on nous dit qu'il faut dire qu'il faut mettre le citoyen togolais au centre de tout ce qu'on fait. Il faudrait que dans la réalité, cela soit vraiment le cas parce que le vrai souci, c'est de se rendre compte qu'au nom de parfois certains intérêts personnels, on est capable de prendre certaines décisions qui au fin sont contre-productives. Et aujourd'hui, il est quand même important que pour un pays indépendant, on va plus avoir la même mise sur certains éléments très clés. Je prends l'exemple de la télécommunication. C'est vrai que le communiqué de presse dit clairement que ça reste à 100% pour l'État. C'est pour ça que je dis, il faut vraiment qu'on patiente pour voir concrètement dans la réalité ce qui va être fait. Sinon, c'est dangereux que la télécommunication échappe à l'État. Si aujourd'hui, la télécommunication échappe à l'État, soit une porte d'entrée à tout. Les gens maîtrisent tout le domaine et donc c'est un peu cela. Ils ont dit les phosphates sont à 100% à l'État mais c'est les Israéliens qui gèrent. C'est les Israéliens qui vendent aujourd'hui leur phosphates. C'est les Israéliens qui occupent le bureau de l'ETP a pari aujourd'hui qui vendent le phosphates. Les Togolais ne savaient pas combien on vend les phosphates. C'est un raffi et guéris qui vend les phosphates. Mais le phosphate, le capital est 100% togolais. qu'est-ce qui nous prouve que demain si on vient on met un blanc à Togo Télécom ou bien Togo Comble ils ne vont pas vendre les choses sans que le Togo le sache. Je vais juste où ? Quand vous voyez aussi les chiffres quand on nous parle d'un capital d'un milliard aujourd'hui je parie que Togo Télécom et Togo CEL sont au-delà de ce sujet-là. C'est pour cela que je dis franchement quand on voit les retomber par rapport aux communiqués améliorer la connexion et le coût tout ça là et autre c'est bien beau et nous souhaitons vraiment que dans la pratique ça soit ça. Mais comme je l'ai dit je crois qu'on reviendra sur ce sujet on aura le temps de finir. Bien entendu je voulais qu'on aborder le sujet parce qu'il nous reste à peine 4 minutes là. Je voulais qu'on touche le sujet du sommet afin qu'il se réelle à peu près. Juste une minute puisqu'on parle de banquier ce qui est encore triste au Togo un jour je vous ai fait un peu d'historique de comment le système bancaire est né dans le monde je vous ai dit que c'est parti de deux Israéliens qui ont visité un marché artisanal et ils ont vu que les commerçantes échangent beaucoup de liquidités et arrivent à la maison ils ont dit mon frère on va s'organiser pour retirer pour avoir confiance de ces commerçantes elles déposent leur argent avec nous et on va gérer et profiter pour les voler un peu et depuis là le bénéfice des banques est basé sur le système de voler un peu les clients et ça marche partout où les banques sont tombées en faillite dans le monde c'est qu'il y a un choc financier mondial qui déstabilise le système financier et on dit que telle bancaire a des difficultés c'est seulement chez nous aussi que en temps normal des banques tombent en faillite vous comprenez que tu vois que des banques tombent en faillite une banque entre nous nous on s'est arrangé ça marche et on dit Eric garde notre argent comment toi tu peux tomber en faillite nous ça nous marche Eric toi tu ne fais rien comme tu connais papier garde notre argent tu as un bureau pour ça tu as un personnel demande que c'est toi ce n'est pas nous qui opérons pour avoir les bénéfices pour garder chez toi c'est toi qui gardes nos bénéfices qui tombe en faillite est-ce que c'est normal dans un état normal je donne pour terminer un petit exemple on déplore l'exemple de notre port en tant que moins de l'économie je viens d'une ville où ils n'ont pas de fer ils n'ont pas de phosphate ils n'ont presque pas de minéraux leur soeur minéra c'est leur port le port de Hambourg et ils n'ont même pas une grande ouverture sur la mer c'est grâce à l'elbe le fleuve qu'ils ont exploité pour rentrer rentrer c'est-à-dire pour faire plus ou moins une mer artificielle qui maintenant sillonne toute la ville de Hambourg actuellement c'est-à-dire Hambourg est la deuxième capitale économique la première capitale économique de l'Allemagne grabe seulement au port c'est un peu la même chose à l'aide du comprendre entre temps un Allemand a fait une étude ici au temps déjà demain en ce moment c'était encore bon à l'époque il y avait le Deutsche qui était la monnaie allemande il avait fait une étude qui concluait que si le port est bien géré avec le port c'est tous les Tougalais chacun peut même ceux qui ne fonctionnent pas en fin de mois chacun même ceux qui ne fonctionnent pas peut avoir leur salaire social de 400 dollars à la fin de chaque mois c'est-à-dire au-delà de ceux qui travaillent ceux qui ne travaillent pas peuvent avoir 400 Deutsche Mark à l'époque de la fin de chaque mois si seulement notre port était géré de façon à l'époque le port se portait encore bien ils disaient que ce n'était pas bien on doit faire mieux donc à l'éducation merci beaucoup on est presque arrivé à la fin mais les universités sociales le sommet citoyen maintenant on va changer comme le professeur Haddikon doit parler du sommet civique oui non non juste pour dire que je crois que c'est une chose assez importante mais j'ai vu qu'il n'y a pas assez de complications bien que les Ferdinand soient impliqués dedans ça se passe à la BIDC au siège de la CEDAO et moi je suivais les débats depuis hier je ne suis pas panéliste je suis allé parce que je suis intéressé pour suivre les débats les gens sont venus un peu partout de l'Afrique et je peux t'assurer que les communicateurs sont au niveau exceptionnel et pour les jeunes qui veulent apprendre qui veulent savoir sur la bonne gouvernance sur la démocratie et plein d'autres choses il faut qu'on a encore faire un tour je crois que c'est une très bonne chose les universités sociales moi j'y serai l'après-midi il y a une communication que je vais modérer avec Noël Tadegno on est les initiateurs je crois que c'est une très bonne chose de rassembler toute la société civile de l'Afrique de l'Ouest ici pour essayer d'échanger un peu sur un certain nombre d'aspects Fagina, juste un mot sur le Sommet Israël-Afrique qu'est-ce que vous avez parlé ce matin et avant vous il y a d'autres aussi qui en parlent puisque la lettre du continent a fait des révélations quand même oui, le Sommet Afrique-Israël s'approche à grands pas mais il y a des tensions qui naissent entre le Togo et certains pays arabes et musulmans et c'est une situation qui va connaître je ne sais pas la tension va monter lorsque le Sommet va s'approcher parce que vous voyez les pays de l'organisation islamique ont fait un lobby au dernier sommet de l'UEA pour essayer de dissuader le Togo d'ouvrir sa porte à l'Israël l'Arabie saoudite menace le Togo de représailles on ne sait pas de quel genre de représailles il s'agit le chargé d'affaires du Togo en Arabie saoudite a été concluqué bon entre temps on apprend que les services secrets israéliens sont déjà lommés le Mossad et qu'il y a des zones qui vont être déclarées zones militaires difficiles d'accès vous avez vu pendant le Sommet sur la sécurité maritime les gens ont eu des difficultés pour circuler ces difficultés seront plus énormes dans les jours qui viennent et je crois que on va revenir sur ces questions à la reprise oui nous allons prendre congé pour quelques semaines de nos auditeurs monsieur merci quand même d'être venu pour le débat et d'avoir toujours été à nos côtés merci merci aux auditeurs de le suivre parfois on est capricieux c'est pas évident mais qui reste patient parce qu'il y a congé comme tu dis qui reste fidèle dès qu'on sera de retour c'est pas évident c'est pas évident de venir débat tout le temps ici c'est vrai que quand nous parlons nous ne donnons pas l'impression de tout savoir nous aussi on parle à des gens qui connaissent mieux que nous mais on essaie d'analyser l'actualité de porter l'information c'est pas évident mais bon nous on fait notre boulot c'est notre passion merci à la reprise on sera tous là merci beaucoup Ferdinand Haïté je rappelle juste que vous êtes le patron du journal L'Alternative Loïc Losson le patron du journal Flambeau des démocrates Chaniaoua Rémiaou Nouvelle Opinion Fabrice Pekézy le libéral Abiy Alpha gère le journal Le Rendez-vous messieurs merci de nous avoir suivis c'est fini pour Taxi Press de cette saison la saison prochaine on se retrouve en plus d'un mois pour la reprise merci à vous merci à toute l'équipe Jack Ponset qui a depuis des années depuis des mois je veux dire assurer la réalisation par moment Emmanuel Afaniak merci à vous tous et puis à la gazette du togo.com qui est sur Youtube la chaîne Youtube qui nous sert avec les émissions merci à vous merci à la diaspora ceux qui nous suivent sur le www.radiotaxifm.com et ceux qui sont sur les forums qui partagent les trucs nous saluons le groupe Taxi Press ce matin merci à vous et à la prochaine la gazette du Togo une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et Youtube pour tout contact écrivez à contact arrobas lagazettedutogo.com ou appelez-le 92 80 88 53 la gazette du Togo c'est l'information en continu la gazette du Togo une vision sur l'actualité togolaise togolaise et sur le monde rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et Youtube pour tout contact écrivez à contact arrobas lagazettedutogo.com ou appelez-le 92 80 88 53 la gazette du Togo c'est l'information en continu bleu bleu bleu